C'est parti ! Je comprends. Vous avez envie de manifester, je peux comprendre. Et à un moment donné, on est resté au sein de l'épanouissement et de la société. On a derrière la log, on ne peut pas laisser ça comme ça. C'est pas possible. Si ça crame, c'est pas possible. Vous l'entendiez. Franchement, c'est pas méchant ce que je vous dis. C'est comme ça. Franchement aussi, vous avez les moyens. Et vous pouvez bloquer. Sans bloquer la porte comme ça. Du coup, ce matin, on est arrivé aux alentours de 7h, 7h15 pour commencer à se positionner au départ en chaîne humaine. Et après, c'est peut-être au bout d'une grosse demi-heure qu'il a commencé vraiment à avoir des poubelles et qu'on a pu mettre en place un vrai blocage, en fait, au moment où les policiers arrivaient sur l'avenue. Donc c'est là où on s'est mis de façon à ce qu'ils ne puissent pas intervenir. Et là, ils sont arrivés, peut-être, je dirais, une petite quinzaine. Et ils se sont mis avec les boucliers autour de nous. Et en gros, ils ont poussé. Ils ont fait une sorte de mini-nasque en train des murs pour évacuer. Du coup, ils ont récupéré toutes les poubelles et tout ce qui servait à encombrer l'entrée. Et ils se sont positionnés. Puis après, ils sont repartis. Ils sont redevenus peut-être une heure, une heure et demie après. Et là, cette fois, ça a été une charge qui a été plus violente. Il y a eu des matraquages. Il y a eu des coups de bouclier. Il y a eu des coups de pièche. Je sais qu'un camarade à moi qui a dû rentrer au sein du lycée parce qu'il avait pris un énorme coup au niveau de la jambe. Voilà, donc un surveillant qui a mangé un coup de matraque. Donc voilà, cette deuxième intervention qui n'était pas du tout justifiée parce qu'on était totalement pacifistes et qui étaient devant la porte. Les problèmes, c'était plus sûr au niveau des rails du tram. Et du coup, là, une intervention complètement démesurée. Il y a eu plusieurs interpellations. Je ne pourrais pas dire combien exactement. Moi, j'ai vu au moins quatre interpellations. Après, je ne sais pas combien exactement il y en a eu aux alentours du lycée. Ok, merci beaucoup. Aucun feu, monsieur. Aucun feu. Qu'est-ce que tu en sais ? Ta parole. Je veux bien ta parole. Sauf que si tu as des viandes qui viennent de l'extérieur, comme c'était le cas l'an dernier, tu n'y pourras rien. Dans ce cas-là, il n'y a absolument personne en ce moment. La sécurité, je pense que c'est le dernier truc. Ça, c'est la démocratie. Bah oui, la démocratie, ce n'est pas quand tu votes tous les cinq ans, c'est quand tu participes à des actions comme ça. Parce que si on ne bloque pas les lycéens, ils ne peuvent pas se mobiliser, ils sont obligés d'aller en cours. Personne n'oblige les lycéens à aller en cours. Quand ils n'ont pas envie d'aller en cours, je te garde tout, ils ne vont pas en cours. Donc ça, c'est parfait. C'est sympa que ça soit ordonné par vite, mais quand les parents, ils font la pression. Les parents, c'est sûr qu'ils sont obligés d'aller en cours. C'est dangereux parce que le trac est ouvert. Il y a la loge derrière. Il y a du personnel là, derrière. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous ne voulez pas comprendre ? Vous laissez comme ça. Parfois, on prend. C'est une jolie couleur. Allez, écoutez. Allez, écoutez. Allez, écoutez. Nous sommes des sages, nous sommes nos jeunes, en fait, nous sommes des jeunes ! ...